Salut tout le monde, c'est Doudingue, j'espère que vous allez bien. On joue aujourd'hui à Diplomacy is not an option, un jeu sympathique que je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir. Il vient de sortir dans sa version finale, la version 1.0. Il était en accès anticipé depuis deux ans. On va construire des châteaux et on va se défendre contre des vagues d'ennemis. Je vous explique ça tout de suite. On commence, on va faire une nouvelle partie. Comment dois-je vous appeler Messire ? Eh bien, on va s'appeler Seigneur Doudingue, tout simplement. Je confirme et c'est parti. Alors, on a une grande carte comme ça et on va jouer à la campagne qui, vous allez voir, est assez hilarante. Ça commence ici au début à Lee's Way. Bonjour Messire, votre grand-père Duncan Arc de Fer a reçu un fief et un titre de noblesse de la reine Sybille l'Insouciante pour avoir coupé en morceaux 15 chevaliers d'Inverland et mordu l'oreille d'un autre dans la bataille pour l'indépendance de Samrenia. Le fief était un endroit agréable sous le règne de votre grand-père. Pourtant, votre père en a laissé une grande partie désolée, en particulier la cave à vin. Lorsqu'il s'est cassé le cou en chassant le cerf, votre règne a commencé. Étant jeune, vous vouliez devenir un héros, mais après 16 ans de vie paisible au milieu de nulle part, vous avez oublié ses rêves. Après tout, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez déjà une lignée glorieuse et un château. Ok, on va jouer en mode hardcore pour ce début de campagne. Je vous laisse l'introduction, vous allez voir, c'est assez hilarant. Donc voici le seigneur que vous incarnez, qui vient de faire son petit repas. Il est en train de digérer et de s'endormir après un bon repas. Rien ne se passe, tout est calme. Oui ? C'est l'intendant. Seigneur, votre dame demande de nouveaux rideaux. De soir. Avec des froufrous dorés. Merci, messire. Un. Deux. Quarante-huit. Seigneur. Quoi encore ? L'écuyer de votre fils est tombé dans les douves. Et ? Un nouvel écuyer est nécessaire. Merci, messire. Encore un bon repas. Une bonne bouteille de vin. Seigneur, votre fille. Ils cherchent même pas à savoir. Merci, messire. Et le soir, il y en a encore plus. Entrez. Messire. Le Percepteur vient d'arriver. Le Percepteur vient d'arriver. Et dit-on... En effet, messire. Et où est mon argent ? Le Percepteur ne l'a pas apporté. Il est à peine arrivé en un seul morceau. Les paysans se révoltent. Ils refusent de payer. Une foule de rebelles marche sur le château. C'est ainsi que débute notre aventure dans Diplomacy is not an option. Bonjour, messire. 28 avril 1491. Mon fief s'embrase soudain du feu de la rébellion paysanne. La foule veut ma mort ainsi que celle de ma famille et de toute autre personne liée à la royauté. Une masse de pouilleux armés de sales râteaux se dirige vers mon château en ravageant tout sur son passage. Objectif de la mission, il y en a deux. Repousser toutes les attaques ennemies, il y en aura quatre. Et tuer tous les rebelles de la vallée, sinon ils rejoindront la dernière vague d'assaut. On y va, on commence. Nous avons donc des ennemis, des camps ennemis qui sont sur toute la carte. Vous pouvez voir la mini-map en bas à gauche, elle est très utile. Il va falloir qu'on nettoie la carte de ces camps ennemis. Et puis, si on ne le fait pas, on va avoir quatre vagues d'ennemis qui vont nous attaquer pendant la partie. Et à la dernière vague, les camps qu'on n'aura pas nettoyés sur la carte se joindront au dernier assaut des ennemis. Donc c'est un jeu où on va se prendre des assauts ennemis dans tous les sens. Et en même temps, il va falloir développer notre petit château, notre petite seigneurie, notre petit fief et gérer des ressources. Donc vous voyez, on commence avec quatre épéistes, quatre archers et une catapulte. Nous avons ici évidemment notre hôtel de ville. Regardez comme il est beau. Et notre conseiller nous dit « Seigneur, pour la première fois dans l'histoire, votre château sera assiégé. Si nous voulons survivre, pour compter cette épopée, je vous conseille de prendre les mesures qui s'imposent. » Très bien. Alors on va essayer de faire ça. On va repousser les attaques ennemis. Et puis on va aller explorer la carte en même temps pour essayer de battre tous les camps de brigands. Tous les camps de vilains. Ce sont des pouilleux de paysans. Afin d'éviter qu'ils soient là lors de la dernière vague d'assaut. Alors population. On va faire une maison. C'est très important les maisons. Vous avez en haut à gauche de l'écran. Je vais en faire deux pour commencer. Vous avez en haut à gauche de l'écran ici la population. On est à 22 sur 30 parce que je suis en train de bâtir des maisons. Et à la fin de la journée, si vous avez des habitations libres disponibles, vous gagnerez le lendemain ici, en l'occurrence, 7 personnes à venir. Donc chaque jour, c'est important d'avoir... Oh, on a déjà des ennemis ici. Oh, il y a un petit camp juste là. On va se le faire. Comme ça, je vous montre les commandes. Avec clic droit, vous positionnez vos troupes. Vous les orientez avec la souris. Ce qui est super, c'est qu'avec la molette, vous pouvez changer la formation. Comme ça. Vous pouvez également maintenir contrôle pour élargir ou rétrécir la formation. Après, quand vous aurez des plus grosses unités, ce qui est très intéressant, vous avez les formations ici. Vous avez quatre presets de formation. Vous pouvez choisir et dire quelles unités vous voulez devant et derrière. Généralement, on met à l'arrière les catapultes, les engins de siège. On met devant, évidemment, les troupes de corps à corps. Au milieu, on met les archers et les soigneurs. Ce qu'il nous faut également, c'est de la nourriture. Là, on voit qu'on est limite en nourriture. Demain, il sera consommé 22 et on produit actuellement zéro. Donc, on va aller ici dans la partie construction nourriture. On va faire une petite maison de cueilleur juste à côté de ces baies qui sont là. Il va falloir mettre un petit drapeau pour dire cueillez-moi ce buisson à baies ici. Vous voyez qu'on a des petites gemmes ici, comme ça. C'est très important. Ça s'appelle des cristaux d'âme et ce sera utilisé pour lancer des sorts. Donc, vous ramassez comme ça des petits bonus quand vous nettoyez les camps ennemis. Ils sont nombreux, là, ici ? Ouh, ils sont... Oui, attendez, attendez, ils sont un petit peu nombreux. On ne va pas y aller tout de suite, tout de suite comme ça ? On va faire autre chose avant. On va faire une scierie, c'est très important. Je vais la placer là, ici, près de ces arbres qui sont là. Je vais leur dire de commencer par couper les arbres qui sont ici. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire une maison des bâtisseurs. Je vais la placer derrière mon château, là, comme ça. Je vais la placer là. Hop, voilà. La maison des bâtisseurs, c'est très important. Ça donne des travailleurs supplémentaires et ils ne s'arrêtent pas de travailler, même lorsque la maison des bâtisseurs est en train d'être améliorée. Puisqu'on peut améliorer tous les bâtiments à des niveaux supérieurs. Vous allez le voir. On a d'ailleurs pour ça un arbre de recherche, ici, qui est très intéressant. Ça nous coûte, évidemment, des ressources. Ici, au début, ce sont de la pierre ou du bois. On va y revenir dans un instant, dès qu'on aura plus de bois. D'ailleurs, la maison de bâtisseurs est bientôt finie. On a des logements pour demain, pour augmenter. On a déjà six cristaux d'âme. C'est pas mal. Voilà, c'est la nuit. Nouvelle journée qui commence. On est passé maintenant à 31 habitants sur 40. C'est pas mal. On va refaire une habitation supplémentaire ici. On a ici un petit étang avec des bancs de poissons. Ça, c'est très, très bien. Donc, je vais choisir la cabane de pêcheurs. Je vais la placer juste là. Ça va nous faire de la nourriture. En plus, on en a vraiment besoin. Et puis, je vais construire également une seconde cirie. Peut-être là, à côté de ces arbres qui sont ici. Je vais en dire deux coupées là. Puisqu'on va commencer à se faire également. C'est un entrepôt, là, derrière la maison. Je crois que j'ai deux ciries. Comme ça, ils vont pouvoir commencer à stocker du bois. Je vais refaire pour l'alimentation une deuxième maison de cueilleurs à côté des baies qui sont ici. Voilà. Et puis, ce qu'il nous faut rapidement, ce sont des troupes supplémentaires. On va aller ici dans la partie armée. Et pour ça, il nous faut faire une caserne. Il va nous falloir 80 de bois. Pour l'instant, on n'a que 51. C'est en train d'augmenter. Vous pouvez accélérer la vitesse du jeu, ce que je fais immédiatement. Puisque là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai envie d'avoir quelques troupes supplémentaires avant d'explorer la carte. Donc, vous allez passer beaucoup de temps à vouloir gérer les ressources. Avoir assez de nourriture pour votre population. Augmentez votre population parce que ça vous fait des travailleurs et également des soldats potentiels. Allez explorer la carte pour tuer les camps ennemis. Pour éviter qu'ils fassent partie de la dernière vague d'ennemis qui vont venir. Vous allez subir plusieurs vagues d'ennemis auxquelles il va falloir résister. Sinon, c'est game over. Et le fait d'avoir tout ça à faire va faire que vous allez perdre du temps. Oubliez qu'il faut développer la nourriture, etc. Et ça va être stressant au possible et génial. Voilà, nouvelle journée. 42 sur 45. Il faut qu'on bâtisse une nouvelle habitation. Il ne faut pas s'arrêter. Sinon, on va manquer de travailleurs et de troupes. Mais en même temps, qui dit plus de gens, ça fait plus de bouche à nourrir. On va refaire également une deuxième cabane de pêche. On va également bâtir un grenier pour entreposer la nourriture qu'on va mettre près de nos cabanes de pêche. Et près de nos cueilleurs qui sont là. Voilà, on va aller dans la partie recherche. On va pouvoir commencer à faire des premières recherches. Je vais faire la guilde des constructeurs pour 40 planches. Ça va donner plus 10 de vitesse de déplacement à mes constructeurs. Et puis, ce que j'ai besoin, c'est d'une caserne. Il me faut 80 de bois. Je vais faire une scierie supplémentaire que je vais placer là. Alors, le conseiller nous dit. Seigneur, il semble que nos éclaireurs, s'ils ont des yeux d'aigle, manquent de base en arithmétique. L'un d'eux a dit que les attaquants sont nombreux. Le second a dit très nombreux. Le troisième a perdu le compte. Et le quatrième ne s'est pas compté du tout. Eh bien, avec ça, on est bien. Regardez, en bas à gauche, sur la minimap, vous avez un compte à rebours. Un symbole rouge. C'est la première vague d'ennemis qui arrive bientôt. On va construire au plus vite une caserne. Je vais la placer ici. Vous pouvez donner une priorité à la construction. Je donne priorité numéro 1, mais c'est la seule en cours. Il faut vite qu'on bâtisse et qu'on ait des troupes supplémentaires. Les ennemis arriveront par l'ouest. On va placer nos troupes existantes ici. On n'a pas le temps de faire une fortification, de faire un mur. Vous avez un pouvoir, ici en bas à droite, qui s'appelle Invoquer. Ça coûte 2 cristaux d'âme. Par contre, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est un petit moyen de défense. On peut peut-être faire au moins une tour en bois. Ça coûte 28. On va faire ça. On va se faire une tour en bois, ici. Ce sera toujours ça de pris. Voilà, il y a les petits ennemis qui sont là. C'est bon, on gère. Ils arrivent dans 9 secondes. Ça va être juste vite la caserne. Je vais dire de faire un drapeau pour faire apparaître les troupes là. On va se faire des épéistes. On a 24 soldats disponibles, si on veut. Je vais faire des archers également. Voilà. Ils arrivent. Ça y est, top. Ils arrivent. La tour en bois n'est pas finie d'être construite. Messia, permettez-moi de vous présenter la foule. Le Sévoriens mal lavé qui ose vous défier. Oui, je sais. Alors, la tour en bois, c'est pas mal. On peut mettre des archers dessus. Hop, voilà. Je vais mettre les archers dessus. Je vais reculer un peu la catapulte. Ils arrivent, ils sont nombreux. On va utiliser notre pouvoir invoqué pour invoquer, ici, 5 chevaliers noirs qui vont nous aider pendant ce combat. C'est bon, on gère les archers sur la tour. Ça marche bien, la catapulte derrière. Plus les chevaliers noirs, impeccable. Ok, c'est bon. On a géré la première vague d'ennemis. Alors, c'est une toute petite vague. C'est la première mission de la campagne. Le conseiller nous dit « Eh bien, messire, apparemment, la Popula s'affamée, démunie et défavorisée cherchait simplement un moyen de mourir avec dignité. Comme il sied à un sage berger, vous avez montré au troupeau la bonne direction. » Oui, on leur a montré la bonne direction à ces Vauriens, affamés. Quelle honte. Exigé de la nourriture. Alors, je sens que... On va bien s'amuser. Ok, je vais déplacer mes troupes. Je vais faire descendre les archers. On va aller explorer la carte. C'est important. On voit ici que la prochaine attaque, ce sera le jour 7. Et on est actuellement au jour 4. On va aller au sud. On avait repéré ici un camp ennemi. On va aller nettoyer tout ça. En ce temps-là, on va continuer à se développer. On est bon sur la nourriture. On n'est pas très bon sur le bois. Ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est des mines de pierre. Commencer à récolter la pierre. Ça va être important. Donc, les gisements de pierre sont là. Ce sont les veines blanches que vous voyez ici. Ce sont des carrières de pierre. On va se faire une habitation supplémentaire. pour pouvoir toujours avoir plus de troupes ou de constructeurs, selon nos besoins. Et puis, on va continuer les recherches. Alors, à la caserne, ce qui est pas mal, on pourrait chercher... Tireurs d'élite. Ah ben non, il me faut de la pierre, justement. Alors, j'ai deux carrières de pierre en construction, donc c'est bon. Bon, ici, ça gère. Ils sont en train de gérer les petits brigands. En plus, on avait encore. C'est sur un timer. Les chevaliers noirs qui vont bientôt disparaître. C'est bon, ça gère bien. On va se faire des troupes supplémentaires. J'aime bien les archers. Je vais me faire 5 archers supplémentaires. Ah oui, et là, je suis à 0. J'ai plus de travailleurs disponibles. Alors, les troupes, vous pouvez les mettre en raccourci avec CTRL 1, CTRL 2, etc. On va attaquer les vilains qui sont là. J'ai fait beaucoup d'archers. J'aime bien les archers. Enfin, je dis beaucoup. Là, le jeu est vraiment à petite échelle. C'est le début de la campagne. Mais après, ça devient vraiment énorme, les batailles. Il va falloir qu'on se fasse des défenses aussi. Mais je voudrais garder mon bois pour augmenter le taille de ville dès que possible. Et puis continuer à faire des recherches. Voilà, la recherche tireur d'élite. Nos archers ont 20% de chance d'infliger des dégâts doubles. Ça, je prends. Il faut que je refasse des habitations pour le lendemain. Je manque de pierre. Je veux plus de pierre. Je vais faire encore une carrière de pierre supplémentaire ici. Bon, ici, ça se passe bien. On a un peu perdu nos troupes de corps à corps. Mais ce n'est pas grave. On va ramasser les cristaux d'âme. Très important. Ah oui, il faut que je vous montre un truc. On va abattir... Il est où ? L'obélisque. Ah, l'obélisque. Il me faut 30 pierres. On va attendre. Je n'ai plus assez de travailleurs. Non, ce que je vais faire, il faut faire une habitation supplémentaire. Et c'est ça le problème, en fait. Il faut faire des habitations. Il faut construire pour avoir le droit de faire plus de troupes et plus de travailleurs. Et également pour avoir des soldats. Donc, en fait, vous êtes pris entre deux feux en permanence. Entre devoir gérer du micro-combat, explorer la map, s'occuper des camps de vilains. Dans deux jours, attention, on a la deuxième vague d'ennemis qui va arriver. Donc, il faut aussi être prêt à ça. Et globalement, voilà, le fonctionnement du jeu, ça va être comme ça tout du long. Avec une difficulté qui va s'accroître au fur et à mesure. Alors, nouvelle journée, jour 6. Demain, on aura la vague d'ennemis. Donc là, définitivement, on a trouvé un camp. On va les exterminer. Je vais faire venir mes superbes chevaliers noirs ici, en renfort, pour que ça aille plus vite. Je finisse ça avant demain. On voit déjà que l'attaque viendra du nord ici, du nord-ouest, dans 3 minutes. Alors, recherche supplémentaire, qu'est-ce qu'on va faire ? 10% de vitesse de construction et de réparation. Boîte à outils avancée pour nos constructeurs. Ça, je prends. Oui, vous avez aussi un système de réparation automatique. On va l'activer. Ça permet aux constructeurs d'automatiquement réparer tout ce qui sera endommagé. Bon, super. Vous pouvez utiliser Shift, évidemment, pour donner des ordres multiples. Qui c'est qui nous attaque ? C'est quoi, ça ? Mince, je n'ai pas vu, ceux-là. Je vais aller à la caserne. Et je vais faire apparaître 5 soldats et 5 archers juste là. On va finir de prendre ici ce qu'il reste. Il reste quoi ? Il reste un ennemi, deux ennemis. Voilà, c'est réglé. On va les faire revenir vers notre base. Il va falloir qu'on prépare nos défenses. Allez, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est une petite muraille. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais on va le faire quand même. Voilà, jusqu'à la tour ici. Et puis ici, jusque-là. Voilà, on va manquer de bois, évidemment. Je vais faire une scierie supplémentaire. La recherche est terminée. On va améliorer. On va mettre réflexe de la mangouste à nos épéistes. Ils auront 20% de chance d'esquiver les attaques. Sur eux, ce sera bien. Parce que là, la scierie ici, pas d'arbres à couper à proximité. Mais allez plus loin, allez plus loin. Allez juste là, voilà. On manque vraiment de bois. Il faut que je construise l'hôtel de ville niveau 2. Et pour ça, il me faut plus de bois. Donc, je vais faire encore une scierie supplémentaire. Je vais la mettre là. Je vais leur dire de couper du bois ici. On a des cadavres, mais ils sont assez loin. Donc, ce n'est pas gênant. Sinon, ça peut engendrer des maladies. Ce qui est assez pénible. Bon, je n'ai pas le temps de finir mon mur en bois ici. Maintenant, je manque de bois. Et j'ai fait des maisons supplémentaires pour le lendemain. Dans 18 secondes, ils vont attaquer. Est-ce que je peux construire mon obélisque maintenant ? Oui, obélisque simple, il est là. Je vais le mettre là. L'emplacement n'est pas important. J'adore l'obélisque simple. Ça permet d'obtenir le pouvoir rayon astral. Vous allez voir, c'est assez magique. La vague d'assaut arrive. Alors, ils arrivent par là. Est-ce qu'ils vont aller attaquer le mur ? Ou est-ce qu'ils vont venir par le nord ? Je ne sais pas. Je vais placer des archers sur la tour en bois qui est ici. Ouais, ils arrivent. Ils vont attaquer la... Ah, ils attaquent l'angle. Ok, très bien. Je vais mettre les archers là. Vous allez voir les archers. Vous pouvez me pouvoir quand même tirer au travers. On va ramener les autres troupes à proximité. La catapulte, elle tire. Ouais, elle tire. C'est très bien. Ok, j'ai mon rayon astral. Je vous montre. Voilà, on fait le ménage avec ça. Alors, c'est juste génial. Sauf que l'ennui, c'est que ça coûte 5 cristaux d'âme à chaque fois. Donc, c'est un petit peu coûteux. On va faire descendre les archers qui sont là. Bon, j'aurais dû faire une porte. Je vais faire une porte ici. Ça puisse passer quand même. Ok, donc dans 3 jours, on va se faire réattaquer. Il faut vraiment qu'on aille nettoyer toute la carte maintenant. On va envoyer nos troupes là-bas. On a des troupes ennemies qui sont là. On va les attaquer. Pour l'instant, je vais finir le mur en bois ici. Voilà. Donc, on a le côté ouest de notre seigneurie qui est protégée. Voilà, je ramasse les cristaux d'âme à chaque fois. Vous avez vu, c'est très pratique pour nos pouvoirs. J'ai vraiment besoin d'un troupeau supplémentaire ici pour stocker mon bois et ma pierre. Voilà, je vais en construire un. Allez vite, il ne faut pas que je perde de temps. On est déjà à jour 8. Je fais des habitations supplémentaires. Voilà, là, il y a des vilains. Qui c'est qui nous attaque ici, au sud ? Des cadavres ambulants. Ah oui, alors parfois les cadavres se relèvent. C'est assez inquiétant, assez étrange. Voilà, j'ai assez de ressources pour améliorer l'hôtel de ville en hôtel de ville niveau 2. Je manque de place pour la nourriture, je vais faire un second grenier. La recherche est terminée. Je vais attendre la fin de la construction de l'hôtel de ville pour acheter des améliorations relatives à l'hôtel de ville niveau 2. Je continue de faire le ménage sur la carte. Alors, on va se faire attaquer par le sud-est la prochaine fois. Là, on n'est pas prêt, je n'ai pas fait de fortification. On n'a pas de relief pour se bâtir une belle défense. C'est dans 2 minutes 36. Donc, ce que je vais faire néanmoins, je vais me faire une tour en pierre ici, à l'angle. Priorité maximale. J'ai accès à la maison maintenant qui peut contenir plus d'habitants, donc ça c'est bien. Et puis on peut passer à la caserne niveau 2. J'améliore tout de suite la caserne niveau 2. Ok, la tour en pierre sera construite, c'est pas mal. On n'a pas beaucoup de bois d'avance. Parce que je n'ai pas le temps de me faire des fortifications dignes de ce nom. Il faut que je surveille le timer, parce que là, en même temps, je suis en train de nettoyer la carte avec mes troupes. Mais mes unités soient prêtes à défendre notre fief. Dans 55 secondes. Il faut que j'améliore absolument la maison des bastisseurs niveau 2. Ah, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Eh oui, il va me falloir pour ça du fer. Où est-ce que j'ai du fer ici ? J'ai une mine de fer. J'en ai une juste là. Voilà, mine de fer. Eh oui, il y a une troisième ressource. Il n'y a pas que la pierre et le bois, il y a aussi le fer. Je vais me placer deux mines de fer. Oh, il reste 19 secondes, je n'ai pas le temps. Je vais remonter mes troupes le plus vite possible. Attention, ils arrivent dans 3, 2, 1. Stop ! Ils arrivent. J'ai 17 cristaux d'âme, ça va bien nous aider. J'ai la catapulte qui est là, ok. Et je peux faire des troupes supplémentaires. J'ai la caserne niveau 2, je vais faire un guérisseur. Et également, qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien les lanciers. Ah, mais il me faut du fer pour ça. Ah, je n'ai pas encore assez de fer. On va refaire des épéistes. Et des archers. Ça ira bien pour cette vague, je pense. Bon, ils arrivent mes gars là ? Ah oui, ils sont là. Ils vont arriver juste pour la bataille. Je vais placer des archers ici, en hauteur, sur la tour de pierre. Regardez, regardez la vague ennemie, elle est là. Alors, je pourrais lui faire mal avec le rayon astral et je vais le faire sans aucun problème. Bon, je les ai foudroyés littéralement. Il en reste, il en reste. Ils sont au pied de la tour, ils attaquent la tour. Alors, généralement, ils attaquent les tours. Donc, ce qui est assez bien comme stratégie, c'est si vous pouvez, faites une tour en pierre. Faites une tour de la matière la plus solide que vous avez à votre disposition. Bon, c'est bon, c'est réglé. C'était pas si méchant que ça. C'est la première partie de la campagne. C'est très simple encore. Ok, on va continuer à nettoyer ce qu'on peut trouver sur la carte. Je vais améliorer mon entrepôt, mon entrepôt niveau 2. Alors, les cabanes de pêcheurs ici, au bout d'un moment, elles ont plus rien à pêcher. Donc, je vais tout simplement les démolir. Je continue. Vous trouvez aussi des ressources ici, dans les petits chariots. Ça vous aide à vous développer plus vite. Et tout l'enjeu est là, en fait. C'est toujours une question de vitesse. Trouver un bon équilibre entre se développer vite, mais avoir suffisamment de troupes pour se défendre, voire même pour attaquer. Allez, on va essayer de se faire une enceinte fermée avant l'attaque finale. C'est dans deux jours. J'ai dû louper des rebelles. J'ai dû louper des rebelles, ils doivent en rester sur la carte. Mais alors, je ne sais pas du tout où ils sont. Peut-être ici, dans la petite partie sombre, sur l'ouest. À l'ouest ? Je commence à avoir du faire. Donc, je vais me faire quelques guérisseurs. J'aime bien les guérisseurs. Et puis, au niveau des recherches, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand j'aurai 60 bois, je peux faire guérison quadruple, plus 20% de puissance de guérison. Ça, j'aime bien. Ah, ils sont là, les derniers. Il faut vite que je les tue. Ah bah, ils sont nombreux en plus. Oh, bon, on va aller vite. Avec le rayon astral, on va... On va cleaner tout ça rapidement. Voilà, comme ça, c'est impeccable. J'ai beaucoup de cristaux. Je vais rajouter, hop, les petits chevaliers noirs en plus. Pour aller vite. Parce que dans deux jours, ce sera l'assaut final. On n'a pas le temps d'attendre. C'est pas un jeu où on a le temps. Et ça change pas mal. Ça fait du bien. Ça oblige à être rapide. Ça oblige à faire des choix rapides. Vous ne pouvez pas vous endormir sur la partie construction et ressources. Vous ne pouvez pas vous endormir sur la partie... Il faut explorer vite la carte pour détruire tous les camps de vilains. Parce que sinon, vous allez le payer très cher sur la dernière vague d'ennemis. Ok, je crois que là, on a tout. Il en reste encore ? C'est pas possible, j'ai exploré toute la carte. Ah, là, il en reste quelques-uns dans la forêt. Alors, on peut voir la vague d'ennemis finale. Regardez. Ce sera de chaque côté. Une à l'est, une à l'ouest. Et si, c'est bon. J'ai éliminé tous les vilains de la carte. Il faut vite que je ramène mes troupes pour défendre. Et ce que j'aimerais bien, c'est réussir. Mais je ne sais pas si je vais réussir. C'est terminer des fortifications ici. Pour avoir une enceinte complètement fermée. Je crois que j'ai réussi. J'ai réussi, ça dépend de mes bâtisseurs. Je peux faire passer la maison des bâtisseurs au niveau supérieur. Est-ce que je peux encore les booster ? Guilde des constructeurs, plus 10 de vitesse de déplacement et plus 10 de vitesse de construction. Ça, c'est bien ça. Je prends ça. Alors sinon, ce que j'aime bien faire, quand j'ai déjà fait une enceinte mais que je voudrais avoir une tour supplémentaire. Vous avez ici défense supplémentaire. Ça porte bien son nom. Vous pouvez rajouter une tour de garde. Je vais m'en faire une dans cet angle-là. Ici. Et définitivement aussi, je pense qu'on va avoir besoin d'une tour dans cet angle-là. On va les laisser finir les murs en priorité. J'ai 23 troupes disponibles. On va faire des arbalétriers. Oui, on a dû faire. Je fais des arbalétriers. J'adore ça. J'en fais un maximum. Ce sera mon petit plaisir de fin de partie. Ok, les murs sont finis. On est en train de faire les tours de garde. Ils attaquent dans 1 minute et 21 secondes. Je vais placer des archers sur cette tour de garde ici. J'ai même le temps d'en faire une troisième, je suis sûr. Une petite. Je vais la faire en position centrale là. J'y mettrai la catapulte. Je vais tout de suite la mettre à côté. Recherche terminée. Qu'est-ce que je peux améliorer de plus ? J'ai plus beaucoup de ressources. J'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Ils attaquent dans 50 secondes. Voilà, nos archers sont en place ici. Les archers restants, je vais les mettre de l'autre côté. Sur cette tour là. La catapulte, je vais la placer sur cette tour ici. Nos troupes de corps à corps, je vais les ramener au nord. Puisque de toute façon, on va se faire attaquer nord-est et nord-ouest. Ils attaquent dans 20 secondes, attention. Il me reste encore des archers disponibles. Je vais les mettre là, sur la porte. Oui, parce qu'on peut placer sur la porte aussi. Il y a un emplacement. Oula, je vais fermer les portes, tout de suite. Je ferme toutes les portes. Monseigneur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes à court de nourriture. Les conséquences sont assez graves. Mince, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai oublié de faire un truc. Nourriture. J'ai plus de ressources, j'ai plus de travailleurs. Oups. Conseiller. Messire, les éclaireurs rapportent que les rebelles de tous les camps restants se joignent à l'offensive. L'ennemi rassemble toutes ses forces pour un assaut décisif. Oui, oui, mais tous les camps, je les ai déjà détruits, donc voilà. En théorie, si je n'avais pas détruit tous les camps, ce serait ajouté à l'assaut qu'on va subir maintenant. Ce sont mes soigneurs. Très important, mes soigneurs. Ils sont là. Monseigneur, les rebelles sont entrés dans une phase d'attaque hystérique. Les paysans ont décidé de jeter sur nous toutes leurs forces restantes. La victoire est à nous. Si la défense du château tient. Allez, on va défendre. Ok, ils vont arriver d'abord de ce côté-là. Je ne vais pas utiliser mon rayon astral. On va se la jouer fine. Je le garde en dernier recours. La vache, ils sont nombreux quand même. Je vais quand même... Si, si, je vais faire un petit coup de rayon quand même. Ce n'est pas possible. Ils sont trop nombreux. Ils sont super nombreux. Je vais invoquer dans leur dos nos chevaliers noirs. Allez, je me retiens d'utiliser le rayon astral. Je les laisse un peu attaquer. Voir si nos défenses tiennent. Ils sont pas mal les archers sur la porte ici. Ils sont nombreux. Les catapultes, elles fonctionnent aussi. On va mettre les troupes de corps à corps près de la porte. Les soignants derrière. J'aimerais bien les laisser faire une brèche. Juste pour le fun. Les arbalètes rillées, je les place aussi. Ah, ça y est, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais ils ne sont plus très nombreux. Je suis un peu déçu. De l'autre côté, il en reste ? Ah oui, ici. Bon, ok, c'était très facile. C'était trop facile. J'ai mis quoi ? J'ai mis Hardcore ? Mais bon, c'est la première mission de la campagne. C'est normal. Après, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Ah, voilà. Victoire, ennemi tué 1245. Félicitations, messieurs, messieurs, le soulèvement est écrasé. Les paysans survivants acceptent de payer l'impôt. On passons aux affaires courantes. Seigneur, des officiers ont exagéré les célébrations de la victoire. Une taverne a brûlé. Et un pigeon vient d'arriver avec un message de votre oncle. Les révoltes paysannes ne semblent pas éclater seulement ici, mais littéralement partout, messieurs. Votre oncle vous supplie de venir immédiatement à Pandoren pour l'aider face aux rebelles. Et voilà, on se retrouve à nouveau sur la carte et on peut aller à Pandoren pour aider notre oncle face aux rebelles. Mais ça, peut-être ce sera pour un prochain épisode. Likez si vous avez aimé, j'ai hâte de lire vos commentaires. Le jeu est vraiment très sympa, il n'est pas très cher en plus. Je vous mets un lien dans la description, vous pouvez l'avoir en plus avec une super promo, je crois. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Et moi, je prends la route direction Pandoren pour aller voir et aider mon oncle. Ciao, ciao !